Cette journée est célébrée au Burundi au moment où la situation des droits de l'homme s'est nettement améliorée et la situation sécuritaire généralement bonne dans le pays. Il s'observe une accalmie sur toute l'étendue du territoire national et la population vague paisiblement à ses activités quotidiennes malgré quelques perturbations orchestrées par les groupes armés venus des pays limitrophes, à savoir la RDC et le Rwanda. Ménat a des actes portant atteinte aux droits de l'homme. La plus récente étant l'attaque de la position des militaires burundais dans la nuit du 16 au 17 novembre 2019 à 2h du matin par un groupe armé en provenance du Rwanda sur le mot Tugnyoni à Maroura en commune Mabahaï de la province Chibitoque. En ce moment où nous commémorons cette journée dédiée aux droits de l'homme, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme condamne vivement ses attaques contre les positions militaires de l'armée burundais ainsi que tout acte visant à porter atteinte à la vie ou à la sécurité des personnes civiles, policières ou militaires. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme salue la gestion responsable de cette situation de provocation par le gouvernement burundais. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme demeure par ailleurs préoccupée par la situation de trafic des êtres humains, notamment les informations concernant les souffrances endurées par les victimes, du trafic qui se trouverait des gens dans certains pays du Golfe. La Commission réitère sa demande envers le gouvernement et les autres acteurs en vue d'assurer la mise en application effective de la loi destinée à lutter contre ce fléau, à adopter des mesures visant à assurer le retour des victimes et à adopter des mesures permettant à assurer une émigration professionnelle transparente en favorisant les départs signalés. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme déplore enfin le traitement cruel réservé par certains éducateurs, parents ou voisins, aux enfants, ignorant que ces enfants agissent selon leur niveau de développement physique et mental. Les plus graves sont ceux d'un parent qui a brûlé la bouche de son enfant en province de Bujumbura pour juste avoir pris la nourriture dans la marmite avant les autres. Celui d'un enfant qui a été battu par son enseignant est décédé après être transféré au Suédo Santé. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme demande aux parents, aux familles et aux communautés de rester attachés à nos valeurs traditionnelles positives, surtout celles d'entraide et de solidarité. Ainsi, nos responsabilités partagées envers les enfants. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme appare à l'État et aux communautés afin d'apporter des mesures protectrices des familles et des enfants en situation de pauvreté extrême.